Mike Marshall, acteur franco-américain, aurait fêté ses 79 ans ce 13 septembre 2023 si le cancer ne l'avait pas terrassé en 2005. Une existence entre bonheur et malheur, lui dont les célèbres parents, Bill Marshall et Michelle Morgan, ont connu une histoire compliquée. En effet, leur relation s'est achevée dans le scandale. Mike Marshall est né il y a exactement 79 ans aux États-Unis, dans l'un des hôpitaux les plus célèbres du monde, le Cedar Sinai Hospital, à Los Angeles. Son père est Bill Marshall, acteur, réalisateur et producteur américain, mais sa mère ne vient pas d'Hollywood, il s'agit de l'iconique et regretté Michelle Morgan. Un couple de stars de chaque côté de l'Atlantique mais dont la vie familiale ne sera pas féerique. Le magazine Gala s'était attardé sur la relation mère-fils entre la comédienne française et son unique enfant. Si Michelle Morgan a des yeux mythiques, elle a succombé au regard de ceux de William D. Bill Marshall, quand elle a tenté sa carrière aux États-Unis alors que la guerre éclatait en Europe. Ses prestations au cinéma ne font pas sensation mais dans sa vie privée, elle a le bonheur de donner naissance à son premier enfant avec son amoureux américain qu'elle a épousé en 1942. Cependant, leur couple ne tient pas comme l'écrit Gala, persuadé qu'elle le trompe avec le jeune premier Henri Vidal sur le tournage de Fabiola, à Rome, il l'a fait suivre par des détectives privées. Les preuves sont accablantes, la police italienne est mobilisée pour constater l'adultère. Mike Marshall sur les traces de sa mère s'y estie donc un divorce auquel fait face Michelle Morgan mais pas seulement. Elle doit subir la perte de la garde de son fils car elle s'est séparée pour cause d'infidélité. Aux États-Unis, loin de l'actrice, Mike Marshall grandit tandis que sa mère voit son nouveau mari Henri Vidal sombrer dans la drogue jusqu'à sa mort brutale en 1959. Il voit son père épouser une autre grande comédienne française, Micheline Prel, qui deviendra la mère de sa demi-sœur, la réalisatrice Tony Marshall. Il tentera une carrière de comédien en France sans faire d'éclats et continuera dans le doublage et la traduction de livres. Père de six enfants de différentes unions, il est mort à l'âge de 60 ans le 2 juin 2005. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501